Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels j'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. À quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider et répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire progresser vite et bien. Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Ambroise, finissons par le bouquet final, la communauté. J'ai l'impression que les digital nomads, c'est hyper communautaire, c'est hyper important. Il y a du co-living, il y a du co-working, il y a du co- je ne sais pas quoi. Pour faire les activités ensemble, pour, je n'en sais rien moi, des femmes seules qui partent dans certaines destinations, c'est rassurant. Parce qu'aussi, c'est des gens qui font les mêmes métiers que nous parfois. Et donc, tu me disais, les interactions, ce n'est pas que pratique, ça va même carrément plus loin, ça devient des masterminds, c'est-à-dire qu'on rencontre des félos entrepreneurs qui nous aident même dans notre business. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu la magie qui se passe d'un point de vue communauté au sein des digital nomads ? Oui, écoute, la communauté, c'est vraiment clé. Tu vois, c'est comme je pense que tous les freelancers entrepreneurs le savent. Quand tu es employé, tu vas au bureau, tu as la machine à café, tes collègues, etc. Tu les aimes d'ailleurs plus ou moins bien, mais ils sont là et tu as une interaction avec eux tout le temps. Mais quand tu es à ton compte déjà, il faut te créer plus cette interaction-là. Donc, il y a tout le système des collectifs freelance, en ligne, hors ligne, des co-working, etc. Mais quand tu es à distance, ça prend une autre mesure parce que c'est aussi ta vie sociale sur place, tu vois. Mettons, si tu es, on va prendre les cas classiques, quelqu'un qui est à Paris, qui s'en sent freelance, il va avoir à se créer peut-être cette vie pro, ce réseau pro en personne ou autre. Mais quand tu te retrouves à l'autre bout du monde, en fait, tu n'as plus toutes tes interactions, je ne sais pas, le soir avec tes amis de lycée, d'école de commerce ou autre. Donc, il faut se recréer ça et en fait, c'est là où le côté pro et perso se rejoint. Et quand tu vas justement dans des endroits où il y a plein de nomades, quand tu t'arranges pour un endroit où il y a d'autres nomades, tu as toute cette vie en fait pro-perso qui se mélange, les mêmes contacts. Et moi, je bosse avec plein de personnes que j'ai rencontrées en voyage, tu vois des gens que j'ai rencontrés dans mon équipe en freelance, que j'ai rencontrés en voyage, je les connais, tu vois. Et en fait, tu vas aller faire ta vie sociale, tu vas aller au resto et tout, mais les sujets de discussion vont être divers, tu vois. Tu vas parler de prospection quand tu es en train de prendre un café le dimanche matin. Ça m'est arrivé, tu vois, typiquement avec Eric qui a fait que le podcast a lieu. Tu vois, ça arrive que dix fois le dimanche matin, on se croisait au café, on commence à papoter nos stratégies, etc. Tu sais, quand tu as ton coffee high là le matin, on était là-dessus avec des discussions de folie. Et en fait, c'est comme ça et ça peut être des trucs, tu vois. J'ai passé un week-end à Touloumme, tu vois. Il y avait Guillaume Aubèche, c'était l'ami d'un ami. On a parlé de plein de trucs, c'était hyper intéressant. Mais ce n'était pas forcément prévu ou autre. Et en fait, le fait d'être dans un endroit où tu as plein de nomades vitaux qui sont à la fois à leur compte ou autre, mais dans le web, tous les sujets de discussion sont bons à prendre et tu vas échanger à des moments qui n'étaient pas forcément prévus pour ça. Mais je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, tu vois. Le pro perso un peu se mélange, mais en restant cool. C'est ça, c'est ce côté magique de l'informel. Parce qu'il y a des gens qui paieraient, je ne sais pas, quel club business pour bouffer avec Guillaume Aubèche. Et toi, tu dis, tu le croises parce que tu es dans la même destination nomade et vous pouvez avoir des conversations informelles. Et je pense que ça, c'est quand même assez stylé. C'est partout pareil dans toutes les destinations où il y a des endroits plus friendly que d'autres ? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour en être ? Enfin, je veux dire, j'imagine qu'il y a des sortes de clubs ou des endroits où aller ou des communautés dans lesquelles être. Ouais, alors, ce n'est pas forcément partout pareil. Tu vois, si tu vas à Lisbonne, tu n'auras aucun souci. Moi, j'y ai passé, je pense, plus de six mois en tout. Si tu as des questions, n'hésite pas. Mais il y a des endroits qui sont plus friendly. Tu vois, à Lisbonne, tu as tout le temps plein d'entrepreneurs, nomades, expats, etc. Par contre, si tu vas dans d'autres villes, il va peut-être falloir chercher un petit peu. Et il y aura, en général, plus d'anglophones aussi que de francophones. Donc, un truc. Mais après, il y a plein de façons de trouver des nomades. Déjà, des nomades ou autres sur place, d'encontrer les gens. C'est de faire toutes les activités que tu aurais fait chez toi. Tu vois, le sport. Il y en a qui sont fans de salsa. Tu fais de la salsa quand tu voyages. Tout ça. Il y a plein d'encontres d'entrepreneurs, nomades. Tu vois, tu as le site Nomadlist. Il y a des meet-up partout. Il y en avait un ici à Séoul la semaine dernière. Il y en a un dans deux semaines. Et puis, c'est aussi à toi d'organiser des trucs si tu veux rencontrer des personnes. Et tu as plein de communautés qui existent. Tu vois, moi, j'ai le groupe Facebook Nomad Digital Francophone. On est presque 7000 personnes. C'est le groupe francophone le plus actif. Il y a plein de gens qui postent tous les jours. Ouais, je suis à Séville. Qui est dans le coin, tu vois ? Et des fois, c'est un compte complètement random. Et du coup, tu postes là. Des gens s'introduisent, etc. Donc, il y a ça. Et moi, j'ai aussi monté un réseau de groupes WhatsApp. En fait, j'ai 25 destinations. Où j'ai des amis nomades, tu vois, que tu peux rejoindre, etc. Et en fait, ça facilite vachement, non serait-ce que l'intéressation sociale. Déjà, je suis à Chiang Mai qui veut aller manger ce soir quelque part. Puis là, tu as des gens, machin. Mais aussi le côté pro. Tiens, j'ai un bug sur mon site. Est-ce qu'il n'y a pas un développeur dans le coin qui peut m'aider ? Typiquement. C'est clair. Et aussi, même l'intégration nomade, tu vois. Par exemple, salut tout le monde, tu vois. J'arrive à Chiang Mai dans deux semaines. Quelqu'un a un bon plan à part, tu vois. Et en général, tu trouves un bon plan à part. Tu te dis, bah, où est-ce que vous dormez ? Où est-ce que vous logez, vous ? Ok, passe pas le contact de l'approprio. On va ranger le truc. Et tiens, d'ailleurs, quand tu arrives, on va se prendre une bière, tu vois. En fait, c'est comme si tu avais un accueil VIP sur place. Parce que tu as des bons contacts qui sont déjà là ou qui connaissent. Bah, écoute, moi, j'invite tout le monde, tous les indépendants, à développer leur côté communauté. Parce que moi, j'ai bien vu, vraiment à moindre mesure, évidemment. Mais quand je suis partie de Paris à Nantes, c'est la meuf qui se prend pour une digital nomade alors qu'elle fait deux heures de TGV. Mais ça m'a aidée de dingue. C'est-à-dire que grâce au board, il y a des gens qui m'ont dit, « Ah, mais t'es à Nantes maintenant, mais vas-y, viens. On déjeune. Ou je t'invite dans mes bureaux. Ou il faut que je te présente tel client. » Et du coup, je me rends compte de la puissance du truc. Et je trouve que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les freelances digital nomades, ils le font par survie. Mais les freelances en France, par exemple, ils ne le font pas assez. En fait, ils restent un peu trop dans leur coin. Alors qu'entre l'apport d'affaires, les petits aides, les aides qu'on pourrait se donner, une heure de ton temps contre une heure du mien. Et puis, je ne sais pas, juste le côté sympa, en fait, d'avoir des paires et d'avancer avec eux, et c'est quoi. Trop bien. Écoute, est-ce que tu as un petit défi pour nous aider à être plus communautaire ou à tisser notre réseau de, peut-être, futurs digital nomades ? Oui, ça pourrait être, ça dépend. Alors, encore une fois, il y a plein de profils qui vont nous écouter, etc. Mais déjà, pourquoi pas rejoindre le groupe Digital Nomade francophone, parce qu'il y a pas mal de monde, voir un peu aussi d'être un peu en mode observation, même si vous n'êtes pas déjà nomade, mais juste de voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se demande, qu'est-ce qui se passe, juste ça. Et je pense que toutes les personnes qui ne sont pas encore nomades, ont peut-être une destination en tête, tiens, Ambroise disait de faire un test dans une ville quelque part, etc. Ou on parlait de différentes destinations, de contacter des gens qui y sont. Donc, par exemple, de poster en groupe et de dire, tiens, j'irais bien aller à Madère. Est-ce qu'il y a des gens dans le groupe qui sont à Madère ou qui ont des bonnes infos, tu vois ? Juste de contacter quelqu'un, ça va rendre le truc concret. Et c'est pareil en freelance ou autre aussi. De contacter les gens qui font ou qui sont en train de faire ce que vous voudriez faire ou où vous voudriez aller. Allez, parfait. Ben, venez, venez dans les commentaires, venez nous raconter ce que vous avez pensé de l'épisode. Venez sur le Discord aussi, parce qu'il y aura peut-être un sujet avec tous les futurs digital nomades, ceux qui veulent se lancer. Ambroise, c'était trop sympa de t'avoir avec nous, de nous donner un premier avant-goût. Bon, moi, j'ai plus qu'à convaincement, plus un aimé-enfant. Et puis après, je vous rejoins sur un des 25 spots que tu as documentés sur ton WhatsApp. Je t'attends. En tout cas, on va peut-être commencer par des expériences, comme tu disais dans l'épisode 1, plus courtes. Moi, j'ai déjà commencé à faire un surf camp avec des solopreneurs et c'était très, très cool. On a même pu bosser et avancer sur nos projets. Donc, vraiment, je recommande. Merci à toi, Ambroise. Où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre tes aventures de nomadisme ? Eh bien, écoute, le mieux, je dirais, ce serait sur Instagram, parce que je partage mes stories tous les jours de mon quotidien nomade, etc. Donc, c'est à Ambroise Debré. Ou sinon, sur YouTube, tu partages des vidéos dans différents formats aussi, des vlogs, de voyages, des conseils pour voyager, pour devenir nomade. Et puis, conseils de freelancing aussi. Allez, c'est parfait. On vous met tout ça dans les liens de l'épisode et de la newsletter. Et puis, Ambroise, un grand merci. À toutes et à tous. À très bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye bye. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business ? J'espère que oui, bien sûr. C'est comme ça que je construis tous mes épisodes et mes saisons. Mais j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur ce que t'as aimé, moins aimé. Et puis, que tu viennes discuter avec moi, avec les invités, avec les autres membres de la communauté. Donc, je te laisse tous les liens pour nous rejoindre. Et ça me fera très, très plaisir de te lire ici, sur ta plateforme de podcast ou sur les réseaux. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada